bonjour je viens de me réveiller moi je pense que vous me croyez en fait aujourd'hui j'ai un date je sais pas avec qui je vous emmène avec moi aujourd'hui on va se préparer ensemble pour ce date on va chercher ensemble quelqu'un pour aller en date voilà sinon c'est pas un date c'est juste une sortie seule faut vraiment que je boive un café à tout à l'heure vous allez voir je vais changer de visage qui veut sortir avec moi j'aime m'apercevoir que mon t-shirt était à l'envers depuis le début donc on va aller boire un café on va faire les ongles et après on va revenir ici chercher là non tout simplement c'est le programme de la journée est ce que vous aussi vous faites ça quand je vais sortir que je sais que je vais être un bon la journée j'aime bien être un peu dégueu comme ça il ya un vrai glow up qui se passe au moment où je me prépare là je ressemble à un petit bûcheron donc je crois que je peux y aller ça fait des mois que j'ai pas eu le date parce qu'il y a eu le covid puis parce que je courais pas forcément après les rencontres quoi mais c'est quand même marrant de rencontrer des gens nouveaux d'aller en date là d'avoir cette petite excitation surtout maintenant qu'on peut ressortir et faire ce qu'on veut on mesurait pas la chance qu'on avait de faire ça on a envie d'un petit peu célébrer le retour à la vie non mais voilà je suis de bonne humeur quoi j'ai envie d'en profiter on peut revoir les gens en vrai allons-y et par la même occasion vous donner des petits des petits conseils comme ça moi en tout cas aujourd'hui je vais essayer de passer le meilleur date possible je sais pas encore avec qui mais j'espère trouver l'heureuse élue sur pure qui est le partenaire de cette vidéo pure c'est une appli de rencontre dont je vous ai déjà parlé ici qui a une approche plutôt décomplexé et sexe positif du dating qui rassemble des gens honnêtes ouverts d'esprit ils font tout un travail de prévention autour des dick pics non sollicités par exemple et de manière générale autour des façons respectueuse de flirter tous ensemble il ya plein d'articles marrant sur leur site si vous voulez faire un tour de toute façon je vous mets les liens dans la description mais oui c'est évident je vais pas vous dire que c'est l'appli parfaite parce qu'elle n'est pas parfaite mais elle tend chaque jour à s'améliorer donc si vous vous l'avez déjà testé racontez moi ce qui vous a plu ou déplu en commentaire moi je suis prête j'ai peur en vrai mais je suis excité en même temps on sait pas avec qui je vais boire un verre ce soir mais on va chercher ensemble sur pure bon je vais me maquiller et en même temps je vais lire les conseils que vous m'avez donnés sur insta pour passer un bon premier date et pour y aller plus d'état du Je pense que ça va être le pire get ready with me que vous avez jamais vu et on va tous comprendre pourquoi je suis pas youtubeuse beauté peinez le sourcil toujours essentiel alors vos petites réponses sur cette question insta je vous avais demandé comment vous vous sentiez avant un premier date il ya eu tellement de participation je vais me coiffer pendant ce temps je vais faire un truc comme ça non mais je vais plaquer je vais plaquer lola nous dit je me prépare vite fait et j'essaie d'être très occupé les heures d'avant pour pas y penser moi les heures d'avant je dois tourner cette vidéo donc je ne fais que ça y penser marina dit en stress et en même temps grosse flemme ah bah même moudin stressé j'ai besoin d'aller chier avant mort de rire envie de fuir dit quelqu'un d'autre à stress et envie de chier ça revient ça vraiment ça vous dérègle le transit les filles pour se détendre il ya quelqu'un qui conseille de boire une bière avec des potes avant d'y aller ouais moi je trouve ça un bon conseil tac bon ben ça c'est bien il voit que je suis quelqu'un de carré déjà moi je suis toujours un peu saoulé avant je sais que ça va être décevant mais it's not the spirit non 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 moi franchement là j'y vais parce que j'y vais j'y vais j'y vais pour gagner quoi je veux dire pas pour conclure mais au moins au maximum passer un bon moment voilà avec quelqu'un qui sera peut-être sympa il ya quand même une majorité de gens sympa sur terre quoi et au minimum que ce soit pas gênant quoi bon alors comme vous voyez il suffit de se tartiner l'ensemble du visage qu'est ce qu'on a d'autre en retard car sur préparer je me dis que j'y vais comme si j'allais à la boulangerie comme ça je suis moins tendue excellent j'ai 33 ans et j'ai jamais eu de date bah ça arrive à des gens très bien comme tout le monde j'ai la bonne diarrhée bah ouais mais moi je savais pas que c'était un truc ça donc voilà si vous voulez avoir un bon transit manger des fibres et aller en date quoi je me fais ultra bonne pour que rien ne m'atteigne bah ouais moi c'est pour ça que je fais les ondes par exemple ça me donne plus confiance en moi allez savoir est ce qu'on a encore le droit de mettre du gloss ou est ce que c'est terminé tim je m'en fous naturel un peu défort mais pas trop bon comme moi un peu dit la meuf qui se maquille depuis 20 minutes voilà c'est bien non vous rappelez mon visage de ce matin bonjour je déteste les dates c'est si peu naturel bah mais ça dépend là je vais peut-être lui proposer d'aller voir un spectacle de stand up je me dis voilà ça change un peu de se regarder dans le blanc des yeux en buvant un verre et se raconter toute notre vie et toi c'est quoi ta couleur préférée au moins pendant un spectacle pas besoin de se parler non mais non mais ça fait une expérience commune sur laquelle on peut discuter ensuite etc et bah c'est vrai d'être côte à côte c'est mieux que d'être face à face si on est gêné voilà c'est tout je dis pas que je veux pas lui parler moi je vous passe tous les messages sur le caca parce que c'est vraiment une déferlante prévoir le rendez vous dernier moment pour ne pas avoir le temps de stresser c'est ma technique oui il y a quelqu'un qui a dit tellement stressé une fois j'ai même vomi de stress ah ouais non non faut pas se mettre la pression comme ça je pense faut se rappeler aussi qu'on y va pas pour se faire juger déjà on peut pas plaire à tout le monde ok ça c'est bon moi tout le monde me plaît pas donc j'accepte de pas plaire à tout le monde tu vois ça me parait logique on se met tellement de pression sur est ce que je vais plaire est ce que je suis à la hauteur est ce que nani passe un peu à côté de la seule question à se poser véritablement en sortie de date c'est est ce que cette personne m'a plu puis je pense il faut se rappeler que la personne en face elle est stressée comme nous en vrai le meilleur mood c'est rien attendre moi j'attends rien je me dis qu'au pire ça fait une chouette vidéo qu'on a passé une bonne journée ensemble vous et moi voilà je suis pas là à me dire ma vie sentimentale va peut-être prendre un tournant ce soir je crois pas tu vois je suis un peu fatiguée que ma vie sentimentale prenne des tournants pour tout vous dire donc allez on va regarder les petits profils je vais ouvrir pure une appli qui est trop belle bon j'ai mis je cherche un mec cool pour un date cool j'ai pas menti alors waouh il a mis une photo de ses jambes mais pourquoi je suis dispo ce soir ah ça c'est bien il joue du piano non mais c'est pas mon style mec bm je pense que ça veut dire bien monté et langue à disposition ça me deg un peu hello miss non je suis désolée il n'y a pas de miss qui tiennent non pas mon style grosse aubergine veineuse mais il rigole ou pas je trouve que même si on cherche une relation purement sexuelle ça n'empêche pas de parler d'autres choses dans ta bio quoi en fait fait plutôt une blague ou dis un truc intéressant sur toi ou bon après oui grosse grosse aubergine veineuse oui c'est bon c'est bon à savoir aussi mais personnellement ça me dégoûte en fait les grosses aubergine veineuse me dégoûtent pas en soi c'est juste que c'est juste que ce soit l'information que tu es choisi de mettre en avant quoi la seule information quoi lui il a mis une photo mais il a flouté sa tête encore un gars qui a mis ses jambes en fait au début je trouvais ça bizarre et maintenant je me dis ça me fait bizarre parce qu'on voit jamais le corps des hommes érotisés de s'érotiser tout court est-ce qu'ils veulent montrer qu'ils ont des poils je sais pas ouais c'est intéressant je viens de liker un gars qui n'a fait aucun effort dans sa description clairement mais qui est quand même très beau maintenant je dois attendre qu'il me like back lui il a l'air sympa j'aime pas trop la chemise lui l'ami c'est pour le boulot ça nous fait un point commun déjà quand même beaucoup de mecs ont l'air ouvert d'esprit motivés qui disent clairement ce qu'ils préfèrent c'est assez sain comme ambiance bon il est 17h30 j'ai regardé déjà beaucoup de profils je sens que j'arrive plus trop à me concentrer et à mettre la même flamme dans la découverte de ces personnes donc je vais prendre une petite pause j'ai commencé à chatter vite fait avec des gens je sais qu'il ya des gens qui discutent qu'avec une seule personne à la fois sur les applis et je trouve ça pas mal comme démarche ça prend aussi en compte le fait que rencontrer quelqu'un c'est vachement d'énergie c'est beaucoup tu vois rencontrer une nouvelle personne et quand tu es sur des afflits où tu as l'impression que le catalogue il est infini et que le choix de personne il est infini ça minimise un peu ce que c'est qu'une rencontre quoi je connaissais des personnes qui se mettaient quatre dates dans la semaine tu vois moi je peux pas faire ça bon bah lui me demande quand on se voit je peux lui dire ce soir lui il peut pas ce soir extrêmement waouh très très ou le sport il est très très beau ah j'ai voulu faire une capture d'écran de sa photo il est trop beau et et on peut pas prendre de capture d'écran des photos c'est très bien c'est très bien bravo pure je me sens un peu con maman l'appli elle a vachement changé en tout cas depuis la première fois où je vous en ai parlé sur cette chaîne je vous remettrai le lien de cette vidéo qui s'appelait comment trouver un plan cul avec plein de filles de mademoiselle c'était une discussion trop cool franchement c'est agréable à utiliser la manière dont c'est fait oblige à s'arrêter un peu sur les profils plutôt que par contre à un moment je les fermais sans faire exprès et du coup j'ai dû repartir du haut de la liste d'annonce et retrouver où j'en étais bon voilà en théorie on peut masquer les annonces qui nous plaisent pas au fur et à mesure mais je l'avais pas fait donc petit point négatif voilà faut pas faut pas fermer l'appli sinon tu recommences du début ou alors il ya un truc que j'ai pas compris c'est très possible aussi à lui il peut ce soir je peux oui à quelle heure je vais lui demander s'il peut venir voir le spectacle de stand up non parce que moi j'ai vraiment envie d'y aller le spectacle des maths de foucault je vous mets le lien dans la description non je veux on va pas aller au spectacle je vais lui proposer d'aller boire un verre vers 20 heures vers le l'endroit du spectacle et comme ça après j'ai une excuse pour partir faut c'est bien de se trouver des petits plans de sortie si jamais on sait jamais tu vois je peux lui dire 19h on va pas passer deux heures ensemble si être asociale et faire des dates j'avais presque conclu l'affaire il m'a demandé mon âge et depuis il me répond plus il me rappe plus quoi mais je vais pas y arriver je vais pas arriver à avoir un date ce soir je vous dis la vérité il est 19h53 est-ce que je suis en train de faire une vidéo où personne veut aller en date avec moi en fait peut-être c'était trop ambitieux aussi de trouver un date dans la journée parce que des gens que j'ai liké ils ont pas eu le temps de me like back et en fait je suis plus du tout motivé quoi ok en fait le mec mignon que j'arrivais pas à screenshot et il est libre finalement donc je vais vraiment boire un verre je vous dis la vérité j'allais annuler j'allais annuler franchement mais je vais vraiment y aller parce que il est vraiment mignon est-ce que je suis en train de boire une bière seule pour me motiver absolument bon je vais m'habiller ouais 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 j'aime bien par contre chez moi y'a pas du tout assez de recul pour que je me filme en entier en fait si vous voulez voir cette tenue en entier allez sur mon insta voilà vous verrez la feinte bon par contre le gars il m'a dit qu'il était en retard s'ils asseoir à me poser un lapin ah je décolle bon bah moi aussi alors je suis pas nerveuse parce que je suis quand même quelqu'un d'extraverti je suis entre j'ai peur et je m'en barre tu vois voilà ça va durer une heure je reviens là on débrief je vais remettre du gloss souhaitément bonne chance je vous jure que je suis actuellement en date on est en date ou pas ? on est en date ou pas ? je sais pas si vous avez entendu Milani j'ai mon t-shirt à l'endroit j'ai mon t-shirt à l'endroit et bah je vous dis la vérité c'était bien même moi je suis un peu surprise et même je pense que c'est quelqu'un que je pourrais revoir ouais j'ai passé une bonne soirée quoi ça valait le coup de se faire les ongles faut en profiter faut sortir de chez soi faut se forcer faut se mettre des petits coups de pied au cul parfois parce que parce qu'on sait jamais il faut se préparer au meilleur ça je vous l'ai déjà dit ça j'espère que ça vous a plu qu'on traîne ensemble aujourd'hui je vais manger ma pizza je vais regarder ma petite série je vais penser à ce bel homme peut-être avant de m'endormir qui sait je vous souhaite des bons dates si vous avez envie de télécharger Pure c'est par là merci à Pure d'être partenaire de cette vidéo allez voir sur insta comment j'étais fraîche dans ma robe et nous on se voit dimanche comme tous les dimanches ciao ciao ciao